salut bonjour je suis en floride et on voulait vous montrer ce qu'on fait en floride donc en floride dans les communautés les gens ont devant leur maison ils ont un truc fermé comme ça et ils ont normalement une dalle de béton et chacun peut faire ce qu'il veut ça c'est son espace clos et tout ce qui est en dehors ça fait partie de la communauté et c'est pris en charge par la communauté donc tu peux pas les planter tu peux pas faire ce que tu veux à l'extérieur chez toi c'est chez toi dehors c'est chez tout le monde donc chacun fait ce qu'il veut donc il y en a qui mettent une piscine il y en a qui font des super patios comme ça des machins et nous ce qu'on vient faire c'est on va accompagner aider encourager invité sollicité provoquer des plantes de partout on veut que d'un maximum de personnes plantent un maximum de choses en fonction de ce qu'ils ont envie de faire parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir un jardin non plus donc par exemple ici ce qu'on aurait pu faire on aurait pu faire des grandes bandes potagères donc c'est sûr sur de bac sur lv on aurait pu transformer tout ça en espace nourricier eux ils ont pas envie mais ce qu'on arrive à faire c'est intégrer un maximum de plantes en peau donc sur toute la bordure là on a mis donc on a créé du sol donc c'est directement sur le béton on peut pas arracher le béton donc on a créé un sol ici je crois je crois qu'il ya au fond on a réussi à péter un peu le béton donc il ya du sol tout ici et on a réussi à installer des arbres plein de plantes donc beaucoup de plantes en peau tu vois il n'y a pas beaucoup de sol mais on a réussi à créer quelques centimètres de sol et avec le temps ben on rajoute on rajoute on rajoute et ça grandit ça grandit tu vois c'est directement sur le béton quoi le béton continue là et on arrive à mettre donc on met plein de pots et on met on utilise toutes les strates qu'on peut pour mettre des plantes des plantes exotiques des plantes carnivores des plantes comme pas trop de comestibles pour l'instant donc on va essayer d'en intégrer plus mais plein de plantes assez sympathique sachant qu'on est en floride donc c'est tropical il fait beau toute l'année mais il y a quand même des ouragans qui viennent et des cyclones qui viennent te fracasser un petit peu tout donc il faut que ce soit assez protégé d'où les barrières donc dedans ce qu'on fait nous c'est quand même moment on fait voilà notre nursery on fait des boutures on les met dans les dans les interstices et ensuite ça on va aller les répandre on va les développer chez d'autres personnes donc c'est un mini jardin où on est limité dans l'espace mais on arrive quand même à remplir avec un tas de belles choses comme ça des couleurs des trucs assez fascinants et chaque trou on lance des graines donc il y a des nouvelles plantes qui ressortent tu vois il y a plein de plantes qui ressortent là qu'on va venir bouturer ça c'est des arbres les oiseaux du paradis là le bird of paradise qui ressort tu vois du pot et on va faire donc des boutures et on vient installer comme ça un petit peu partout de plus en plus de plantes pourquoi parce que on regarde les orchides les orchidées parce qu'on se dit que plus tu joues avec les plantes plus tu connectes plus il y a quelque chose qui se passe en toi et dans ton coeur il y a de la stimulation donc je te montre un petit peu il y a des trucs très artistiques tu vois où on peut créer comme ça on peut s'amuser il y a forcément ça c'est le seul truc genre comestible il y a du basilic et du romarin et une sauge moi ce que j'aimerais faire c'est créer beaucoup plus d'espaces potagers mais je comprends je respecte aussi les envies de chacun chacune et des arbres fruitiers pourquoi pas rajouter on peut faire de la noix de coco on peut faire de la mangue on peut faire des litchi on peut faire des jacquiniers on peut faire des bananiers on faire plein de choses donc moi ce que je vais faire c'est rencontrer les personnes leur parler leur montrer un peu les les possibilités tout ce qui est possible à faire et puis encourager un maximum de biodiversité à l'intérieur d'inviter les lézards les petits oiseaux les machins par contre la plupart du temps on commence juste par des petites plantes des plantes grasses comme ça des plantes les air plants sur la demande rien du tout juste pour familiariser pour un petit peu donner envie et se dire ah mais moi aussi je veux faire ça et donc là tu vois ce sont des oeuvres d'art qu'on fait qui vont pouvoir être accrochées et ça c'est des fougères à je sais pas comment on dit c'est des des serres des serres de bois enfin bref c'est un type de fougères qui pousse sur les sur les arbres donc il y a plein de plants donc moi c'est génial parce que je découvre toute une ça c'est les poissons rouges on appelle ça les petits poissons rouges je découvre plein 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 de plantes et au même moment donc moi j'apprends je m'éduque et tout ce que j'apprends je le répète je le retransforme je le recycle pour les gens d'ici et on est en train de leur créer des petits paradis un petit peu partout donc voilà ce que nous sommes en train de faire et dès qu'on peut on continue on multiplie on fait en bouture on reprend on remet on en train de s'éclater comme ça voilà voilà ce que nous faisons en fleurie dans ce moment allez tu finis sur ça